C'est le dossier Baby Love. Nous sommes devant la DCPJ, là où la drogue est entreposée. On parle ici de 430 kg de cocaïne et de 1 600 kg de marijuana. C'est le dossier Baby Love. À travers la DCPJ, le BLTS et les autres unités, nous allons faire un travail. Nous sommes très satisfaits des efforts de l'appui de la communauté internationale, plus précisément la DCI. Donc, le travail est fait dans le pays pour nous indiquer ce phénomène que les trafics doivent avoir. Nous sommes ici toujours en terre de transiculiers. Les drogues sont un commerce triangulier. Il y a des points de production, des points de transition et des points de chute. Les points de chute, en général, sont les Etats-Unis et l'Europe. Donc, Haïti, depuis environ 20 à 30 années, constitué, si vous voulez, est une destination privilégiée pour les trafics. Donc, vous pouvez vous faire passer l'eau. Delta! ... ... ... ... ... ... Au courant de yon, c'est un bateau dans la zone de la Côte de Fer et on a un avion dans la zone de Savant Djan avec la zone de Saint-Raphaël et la zone de la frontière où on peut passer par au Cap. Depuis que le réseau a commencé à démanteler, on a une diminution de la drogue. On a un risque que, à n'importe qui, vu et reculé sens et trafic dans la côte sud de la Côte d'Akhaël, on va arriver de pays transit ou passer à pays transit et consommateurs en même temps. Ce qui va constituer tout un danger pour la jeunesse haïtienne, un danger pour la société. Et puis, troisièmement, qui fait la dernière réaction chimique, qui montre que ça, c'est la cocaïne pure. Des policiers de la police nationale haïtienne, des éléments de la MINUSTA, du Bureau des drogues et de différents secteurs de la MINUSTA sont présents aujourd'hui pour s'assurer de la destruction totale et de l'accompagnement des policiers haïtiens dans cette importante démarche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !